Les fabricants de psychotropes, grands gagnants de la crise sanitaire. Entre 2014 et 2021, le taux de consommation d'antidépresseurs chez les enfants a grimpé de 62%. Pour les hypnotiques et les sédatifs, l'augmentation s'élève même à 155%. Le Haut Conseil de la Famille, de l'enfance et de l'âge tire la sonnette d'alarme, notamment en ce qui concerne la prescription d'antidépresseurs pour les enfants de moins de 6 ans. Des experts notent aussi que le Covid et les confinements successifs ont eu des conséquences sur la santé mentale des enfants avec une hausse des tentatives de suicide et des sentiments d'angoisse.